Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous présenter un livre éducatif c'est en fait pour moi le meilleur jouet qu'on puisse imaginer pour nos bébés donc c'est un livre éducatif qui est fait main, il est fait en futrine et en tissu si je vous montre ce livre aujourd'hui c'est uniquement pour vous donner des idées pour vous donner, peut-être pour vous inspirer donc c'est un livre que j'avais commandé en Russie chez une créatrice qui fait des créations en futrine, donc elle fait les livres et aussi des jeux différents et ce livre là en fait c'est un livre personnalisé donc c'est à dire que le projet du livre en fait je l'ai fait, on l'a fait ensemble la couverture que vous voyez ici c'est moi qui l'ai imaginée maintenant je vous préviens de suite que je ne pourrai pas vous mettre en relation avec la créatrice je vous laisserai dans la barre d'infos le lien de sa boutique sur l'espèce de little market russe si jamais cela vous intéresse vous pourrez entrer dans contact avec elle par contre je ne sais pas du tout si elle parle anglais ou non parce que moi je communiquais un russe avec elle donc ce livre m'a coûté 60 euros, c'est pas donné mais c'est un super investissement en fait c'est le genre de livre qui va servir pendant très très longtemps et pourquoi je pourrais pas vous mettre en relation avec elle tout simplement parce que notre collaboration disons qu'elle ne s'est pas très très bien terminée je ne comprends toujours pas en fait la position de cette dame parce que c'est un livre que je lui ai commandé donc je suis la personne qui l'a commandé le livre c'est moi qui les paye disons donc c'est moi qui lui ai dit mes souhaits ce qui est je pense que je trouve tout à fait normal et je trouve ça encore plus normal que je puisse faire des petites remarques surtout que la façon dont je l'ai fait c'était vraiment très gentil parce que en fait la couverture elle ne devait pas être bleue la couverture devait être rose à l'origine et en fait toute la couverture devait être rose violet et avec un peu de turquoise voilà ça c'était le base maintenant je me suis retrouvée avec une couverture bleue avec une rayure marron et des rubans bleus voilà soit l'autre chose qui c'est en fait le concept de la couverture qui est totalement différent de ce que moi je voulais à l'origine parce que moi ce que je voulais en fait je l'avais demandé de faire en sorte que les pages soient amovibles pour en fait que je puisse enlever toutes les pages et que la première et les dernières pages en fait font comme un espèce de qui font une page unie donc sur un thème unie avec aussi d'autres jeux dedans donc c'est que ce soit une très très grande page vous voyez et au final c'est pas du tout comme ça au final elle l'a fait en fait sur la couverture voilà et le troisième point qui m'a déçue en fait c'est que je l'avais demandé de faire le livre vraiment dans les tons clairs pas de marron, pas de gris, pas de couleurs foncées je l'avais dit à l'origine dès le début c'était un des premiers messages que je l'avais dit et vous verrez il y a une page qui m'a complètement déçue et quand je lui ai juste dit que vous voyez ce n'est pas vraiment comme moi je l'imaginais elle a tout de suite pris la mouche et elle a refusé de faire le deuxième livre parce que je lui avais commandé deux livres il y avait celui d'Andy et elle devait faire aussi un autre pour ma nièce Jasmine on avait déjà prépayé elle a tout simplement refusé voilà sans donner plus d'explications en disant qu'elle croyait pouvoir subvenir disons aux besoins de ses acheteurs et du coup elle a refusé le projet par contre sur le marché russe vous pouvez trouver pas mal de créateurs qui font ce genre de livres c'est un livre personnalisé sur le devant ce sont des petits détails il y a le prénom de ma fille en russe un petit arc à ciel franchement c'est vraiment super bien fait là dessus je n'ai rien à dire ici nous avons deux petites chouettes amovibles une première et une grande c'est censé être une maman donc il a un petit grelot à l'intérieur les ailes et les bougent sont fixées avec des petits boutons voilà c'est scratché c'est juste avec un scratch donc comme vous pouvez voir ici ensuite il y a une deuxième chouette donc un petit bébé fille voilà elle est très mignonne il y avait des mini grelots ici mais on les a enlevés tout simplement par précaution parce que Andy avait déjà arraché un et donc voilà c'était assez dangereux disons ensuite on a pas mal de petits détails ici donc genre des feuilles qu'on peut toucher il y a des petits boutons différents enfin il y a vraiment des différentes textures ça permet au bébé de développer le toucher et c'est un livre en fait qui va servir pendant un bon moment parce que au début comme là maintenant Andy elle s'amuse plutôt sa façon de jouer disons c'est juste enlever et retirer tout ce qui se détache en fait mais par la suite elle pourra découvrir aussi apprendre à se servir par exemple à fermer des boutons à fermer les fermetures différentes parce qu'il y a vraiment plusieurs types de fermetures là dedans donc c'est ce qui était convenu en fait donc là dessus il n'y a vraiment aucun souci donc les grosses fleurs comme vous pouvez voir ici donc sur la couverture on va les ouvrir ensemble donc ça fait un arbre nous avons ici une troisième chouette celle-là elle fait un peu du bruit voilà donc ça c'est un petit garçon toutes les grosses fleurs en fait elles se détachent donc c'est pour apprendre au bébé le principe du grand et petit voilà parce que les petites fleurs elles ne se détachent pas donc elles sont fermées donc voilà puis ici nous avons une espèce de niche donc une niche pour les oiseaux donc là ici nous avons un petit détail c'est un coeur franchement c'est très très bien coujue maintenant enfin il y a quelques petits détails que vous voyez comme celui-ci là par exemple le candy est déjà détaché mais bon donc nous avons ici des petits oiseaux donc une petite couple d'oiseaux c'est vraiment très très mignon là dessus je n'ai absolument rien à dire ce qui est très sympathique aussi avec ces livres c'est qu'avec chacune des pages on peut imaginer notre propre histoire au début c'est nous qui allons rencontrer une histoire et ainsi ce sera autour de nos bébés donc maintenant on va passer à la deuxième page donc la deuxième ouverture donc ici le page est faite par les motifs d'un conte russe que j'aime beaucoup beaucoup et que je lis souvent à Andy donc c'est le conte sur le tsar sultan qui est écrit par Pouchkine si ça peut vous renseigner donc ici nous avons les reines signes voilà elle est très très belle donc là nous avons les ailes qui bougent et font aussi un peu de bruit voilà il y a le soleil qui se détache le soleil est très très sympathique parce qu'ici nous avons des rubans différents donc différentes textures il y a des petites boules des plus petites des rondes enfin une comme ça c'est très joli les détails sont faits avec des feutres spécial tissu donc c'est vraiment nickel et donc ici nous avons une porte donc là le bébé peut apprendre ce genre de fermeture donc c'est juste pour ouvrir voilà et là nous avons donc un écureuil avec la queue est faite vraiment en fausse fourrure tout le tour est décoré avec des fleurs différentes donc là on peut facilement apprendre par exemple à chercher les paires donc là il y a deux petites coccinelles trouver les mêmes couleurs trouver les mêmes fleurs compter les noix par exemple là il y en a trois il y en a deux encore deux voilà donc là il y a pas mal de choses à faire ici nous avons une petite clé voilà qui sont ces on peut s'imaginer qu'elle ouvre la porte voilà juste comme ça ici nous avons un espèce de coursage voilà vous avez on a les anneaux à travers lesquels on passe en fait le fil avec hop avec une abeille voilà et ensuite l'abeille peut voler un peu partout enfin après c'est juste votre imagination disons la page suivante c'est sur un autre conte une autre histoire en fait c'est pas vraiment un conte c'est une histoire sur le docteur Aijemal voilà en russe il s'appelle Aibalid donc c'est un docteur dans le conte qui soigne les pauvres petits animaux de l'Afrique voilà donc ici nous avons la figurine de docteur qu'on peut constater elle a été faite tout aussi en feutrine donc c'est fait main les dessins sont juste dessinés avec les feutres c'est vraiment très très joli hop donc nous avons ici quelques animaux africains donc il y a un éléphant voilà un éléphant en feutrine parait c'est fait 100% donc par ses soins découpé c'est vraiment super joli ensuite nous avons donc une girafe voilà ça paraît très très mignonne avec un scratch celle-là un hypo comme ceci voilà donc là nous avons une plage vous voyez ici c'est un filet en fait c'est un filet transparent hop on peut le voir ici il est assez costaud et en dessous il y a plusieurs différentes perles ça c'est vraiment juste pour bouger pour chercher des perles là on peut faire plein de choses différentes mais au fond ça on dit ça l'intéresse déjà beaucoup elle peut le bouger c'est vraiment très très mignon ici nous avons donc les espèces d'arbustes qui sont faits en différentes matières donc il y a les feutrines il y a des feutrines il y a aussi des différents rubans les palmiers sont aussi faits en feutrine ils sont cousus par dessus les pages avec des jolies avec des jolies perles qui imitent en fait les noix de coco ici nous avons un petit singe qui bouge entre deux palmiers voilà comme ceci il est sur une carabine donc pour un petit peu plus tard le bébé pourra prendre à ouvrir une carabine nous avons aussi un perroquet qui est juste là qui se détache voilà et c'est lié sur un bouton pression donc ça c'est aussi un autre type de fermeture à apprendre à bébé dans la petite poche dans la petite poche juste ici il se cache un crabe hop maman a aussi caché quelques autres petits détails comme ces petites bananes voilà parce qu'il n'arrête pas de se détacher en fait et Andy n'arrête pas de les poumer tout simplement donc j'ai préféré de les mettre dans la petite poche donc voilà le petit crabe qui se cache ici donc hop voilà c'est très mignon et à la même occasion le bébé apprend aussi à fermer et ouvrir la fermeture éclair c'est génial ici nous avons des vrais coquillages voilà qui sont très mignons après il y a pas mal des strass des petites demi-perles qui sont collées dessus c'est vraiment très très mignon hop maintenant on va passer à la page suivante donc hop c'est la page du monde marin il est vraiment très 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 belle franchement c'est vraiment génial là dessus je suis vraiment émerveillée j'adore beaucoup cette page donc tout d'abord nous avons un coffre de trésors qui est gardé en fait par un poulpe voilà normalement c'est comme ça donc c'est le poulpe qui garde en fait le coffre à trésors donc si on détache le coffre à trésors en fait c'est une c'est un autre jeu en fait c'est une autre activité parce que ici dans le coffre vous voyez il y a le film transparent par dessus et à l'intérieur il y a les différentes perles et il faut trouver 11 objets là dedans donc nous avons hop nous avons un encre, une étoile des petites... vous voyez les petites... enfin il y a pas mal de petites choses juste voilà des petites perles comme ça à trouver pour le bébé donc c'est une activité enfin évidemment pour l'instant on dit ça l'intéresse pas trop trop mais c'est pour un petit peu plus tard parce que c'est un livre qui va servir jusqu'au jusqu'au certain âge ensuite nous avons un fil des perles qui est cousu par dessus donc voilà comme ça le bébé peut toucher pareil ça développe le toucher elle peut les tourner là nous avons un labyrinthe donc vous pouvez voir il y a des points de couture juste ici et pareil il y a un filet transparent comme sur la page précédente et on peut bouger des petits objets comme ça par le labyrinthe voilà vers l'huître ou vers l'étoile de mer qui sont toutes les deux attachées par des boutons pression les habitants marins pareil ils sont faits aussi en feutrine ça se voit qu'elle a fait elle-même donc ici le poisson doré il est décoré en fait avec les parés avec les feutres de tissu et il a aussi des petites perles juste là comme ça sur la couronne il y a vraiment beaucoup de très 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 joli détails vraiment c'est vraiment très très soigné hop on passe sur la page suivante donc là nous avons un bateau qui a coulé un navire qui a coulé sur une grande chaîne on a un encre en bois qui est attaché juste là donc c'est vraiment très très sympathique Andy elle aime beaucoup le toucher il aime bien le bouger partout nous avons un requin nous avons une baleine un petit poisson ici nous avons les coraux les coraux roses qu'on peut voir vous voyez ils s'ouvrent donc ils sont attachés juste par ces côtés là sur un élastique nous avons trois petites perles qu'on peut en fait bouger passer sous les coraux voilà comme ceci et derrière il y a un hippocampe qui se cache voilà un petit hippocampe et comme ceci l'appareil ça s'ouvre c'est vraiment vraiment très très bon hop passons à la page suivante maintenant donc là nous avons le jardin du lapin vous savez de Vini voilà de Vini pareil cette page là il est vraiment sublime il est vraiment génial donc là nous avons comme une poche vous voyez et ici donc on plante les betteraves il y a des petits dessins des petits dessins en fait avec le avec le marquage de ce qui doit être planté ici donc là nous avons des petits pois vous voyez ça s'ouvre en fait et vous avez des petites perles vertes il y a aussi des quelques perles qu'on peut bouger voilà si en fait les les fils sont fixés il y a quelques points de fixation donc les perles ne peuvent pas bouger plus loin donc le bébé pourra pas les enlever mais par contre il peut les bouger tranquillement donc là nous avons je sais pas c'est quoi des navets peut-être des navets ici des betteraves par ici hop la petite maison du lapin et quand on ouvre la petite porte nous avons en fait des petits ustensiles de jardinage voilà une pelle et un râteau juste ici donc comme ça hop il faut par exemple faire le jardin comme il voudra pareil ici il y a beaucoup il y a des détails très très sympathiques donc là nous avons un pot de fleurs hop une porte enfin c'est très très mignon là il y a un petit arrosoir qui est cousu par dessus ici nous avons hop les vêtements qui sont en train de sécher donc avec des mini micro pince à linge et ça c'est très très bien pour le développement aussi pour la petite motricité ici nous pouvons aussi planter des tomates donc hop c'est un des objets que j'ai enlevé parce qu'ils tombent très très facilement là pour ne pas les perdre il y a un troisième qui vient de tomber par terre c'est pas grave ensuite nous avons d'autre côté nous avons des tournesols ici nous avons un je sais plus comment il s'appelle ce truc là voilà il se cache on peut le hop sortir cacher ça c'est très amusant aussi ce truc là ensuite nous avons une bourrette qui se détache et il y a comme une petite poche à l'intérieur vous voyez donc là il n'est pas cousu complètement et du coup on peut ramasser par exemple mettre les navets hop une carotte là-dedans donc tout ça se range et il est dirigé par le lapin lui-même voilà hop le petit lapin par contre ici c'est pas la feutrine en fait c'est le je sais plus comment ça s'appelle en fait c'est le matière scratch parce que la feutrine en fait si on n'arrête pas de de mettre de coller de décoller les scratch en fait elle s'abîme comme c'est le cas par exemple ici on peut le voir avec la chouette vous voyez hop je pense que ça se voit ouais donc la feutrine peut s'abîmer c'est pour ça que ce système là en fait c'est mieux donc c'est ce genre de tissu hop je vais vous montrer de plus près donc ici nous avons des poutirons voilà il y a le troisième qui est tombé je vois donc nous avons des poutirons là nous avons des enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en français je ne vais même pas chercher à perdre du temps des carottes enfin il y a vraiment pas mal de choses assez sympas donc les petits détails vous voyez les coccinelles un oiseau ici nous avons vous voyez les petites fraises de bois avec des fleurs enfin c'est très 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 mignon franchement c'est très 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 soigné et les détails sont vraiment magnifiques sur cette page là pareil il n'y a absolument rien à dire elle est sublime et maintenant on arrive à la page déception parce que vous verrez qu'elle n'a vraiment rien à voir disons avec les autres pages perso j'aime pas voilà j'aime pas du tout donc c'est cette page là quand je l'ai vu j'étais vraiment déchue parce que je considère quand même que ici elle aurait pu choisir d'autres couleurs ce truc là affreux je sais même pas ce que ça fait là dedans voilà le choix de couleur franchement je ne comprends pas non plus parce que ce bleu là il est pas beau du tout comparé par exemple à ce bleu là donc c'est pas le fait c'est pas le fait en fait on peut pas dire qu'il n'avait pas de couleur qu'il fallait il ne pouvait il les avait c'est juste qu'elle a choisi différemment voilà donc qu'est-ce qu'on nous a de ce côté là de ce côté là c'est en fait c'est basé sur le compte de Anderson ce monsieur là je sais plus comment ça s'appelle cet animaux voilà il les coujou directement et ici donc on est comme si on était dans sa cave en fait il gardait les trésors il était très riche si vous avez lu l'histoire et donc ici il va compter donc on apprend à compter nous avons un petit mini à bac voilà pour compter jusqu'aux 3 jusqu'aux 5 donc là nous avons une fraise 2 champignons 3 coccinelles 4 boules et 5 petits petits cylindres comme ceci voilà ils bougent donc bon ceux là sont sympas le reste pas sympa voilà ici nous avons nous pouvons apprendre aux filles aussi à faire le lassage voilà parce que tout ça ça se détache vous voyez donc les champignons tout ça ça se détache ensuite voilà c'est à nous de l'attacher au bébé en fait de l'attacher de la façon qu'il le souhaite voilà mais bon ça ce sera je pense vers 2 ans 3 ans plutôt que maintenant ici elle peut aussi apprendre hop un autre moyen de fermeture donc celle là nous avons un canard qui bouge sur un ruban jaune voilà il peut bouger jusqu'au tout au fond voilà vous voyez il est fixé sur tout le long sur tout le long de la page donc ça c'est plutôt pas mal plutôt chouette comme idée là nous avons un petit poisson voilà hop ici nous avons une petite grenouille qui se cache paraît du même système que dans le jardin en fait voilà une petite grenouille là c'est la canard grenouille celle là elle est plutôt mignonne c'est celle là que je piche pas ouais je vais rester coincée dessus je pense pendant un bon petit moment donc là nous avons des hop d'autres petits détails qui sont très très mignons et là normalement c'est la petite fille là qui dort là dedans dans la coquille voilà nous avons des jolies fleurs dans l'ensemble c'est beau mais enfin l'idée est bonne je trouve mais je n'approuve pas je n'approuve absolument pas le choix des couleurs voilà ça aurait pu être encore plus beau je trouve mais bon et donc passons à la dernière page donc ça c'est la page qui nous permettra à apprendre les couleurs à prendre le temps à notre bébé aussi à compter en quelque sorte donc ça c'est aussi c'est basé sur un dessin animé soviétique voilà donc il y avait le papa lapin qui est pomme pour ces bébés pour ces bébés lapins donc je vais commencer surtout au début par cette page-ci hop donc nous avons plusieurs fleurs hop et plusieurs papillons donc les formes sont un peu différentes ce qui est sympa je trouve hop donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en fait juste ici en forme de fleurs et la tâche du bébé ce serait de coller les papillons sur les bonnes fleurs voilà par rapport à leurs couleurs donc hop les vertes sur les vertes les bleus sur les bleus clairs sur les bleus clairs bleus foncés sur bleus foncés etc etc voilà ça c'est aussi c'est une idée que moi j'avais je l'ai imaginé un petit peu différemment mais bon finalement je suis pas mécontente de la façon dont elle est réalisée ensuite derrière les sapins comme on peut voir il y a plusieurs sapins et le but en fait c'est un jeu cache-cache en fait trouver des trouver des paires sous chaque sapin il y a un cadeau vous voyez ils sont cachés un petit peu partout derrière le sac aussi donc il y a une fleur un champignon et la tâche du bébé ce serait en fait de trouver les paires donc la fleur ici la fleur là là nous avons le petit champignon qui est juste ici là un lapin noir il est juste là et deux abeilles voilà il y a des paires à trouver dans le sac dans le petit sac qui se ferme avec une ficelle très très mignonne pareil c'est vraiment super bien fait je vais l'ouvrir et nous avons ici des petites pommes qui sont en fait ils sont accrochés à des petits bouts d'élastique et on peut les accrocher donc sur l'arbre ce qui est sympa aussi c'est que tous les boutons sur lesquels ils s'accrochent ils sont de tailles différentes voilà des petits des grands hop donc le but ce sera d'accrocher en fait les pommes sur le pommier voilà sur chacun des boutons voilà de quoi ça aurait l'air donc évidemment c'est beaucoup plus facile de l'accrocher sur des petits sur des gros boutons et beaucoup plus difficile sur des petits donc c'est pour développer la motricité en fait de nos bébés ce qui est très très important voilà donc c'est ça le principe le tronc d'arbre c'est fait en hop en simili au mieux et fait en simili il y a un petit hibou qui un petit bouton hibou qui est accroché juste là des petites feuilles enfin c'est vraiment très très mignon et aussi bien sûr la figurine de la part lui-même voilà donc c'est un autre personnage disons du livre ensuite on va apprendre le temps donc ici nous avons un petit nuage et ce qui est super chouette ce que je trouve génial ce qu'elle a fait c'est en fait que la neige la pluie et se cache donc au début nous avons juste un nuage gris voilà donc il y avait le soleil hop tout était beau hop il y a un nuage qui est arrivé voilà et tout d'un coup il commençait à pleuvoir hop on peut sortir la pluie voilà il a plu il y a eu un orage avec des éclairs et il y a eu l'arc-en-ciel voilà franchement il est génial et je trouve que c'est vraiment ce serait vraiment un superbe cadeau pour un pour le premier anniversaire d'un enfant ce serait vraiment un cadeau génial pour votre enfant pour le stimuler son développement pour stimuler son imagination c'est un super façon d'apprendre des nouvelles choses c'est un s'amusant c'est vraiment génial donc je vous laisserai quand je vous ai promis le lien de la boutique de cette dame qui j'ai commandé le livre dans la barre d'infos si je la mets cela vous intéresse mais je pense moi le but c'était surtout de vous montrer des idées de vous donner des idées si vous êtes des créatrices si vous faites quelque chose avec vos propres mains si vous savez vous vous en servir parce que moi j'ai des idées vous voyez je suis le genre de personne qui a des idées mais qui ne sait pas vraiment les réaliser surtout dans ce genre de livre c'est pour ça que je préférais de trouver quelqu'un qui le réalisera pour moi mais si vous avez les bras qui sont mis de bon côté disons vous pourrez facilement vous inspirer de ce livre et par exemple faire quelque chose à votre façon personnalisé pour votre enfant parce que c'est vraiment quelque chose qui vous servira à très très long moment en tout cas j'espère que j'ai pu vous inspirer que cette vidéo vous aura été utile voilà et ça vous aura pu vous donner des nouvelles idées voilà merci les filles sur ce je vous laisse et je vous dis paka paka à la prochaine pour tout de suite à la prochaine je vous laissez viser à la prochaine et à la prochaine je vous laissez voir